Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. La voiture de Steve Phare a été cassée. Gros sac emporté avec beaucoup de choses à l'intérieur. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous n'allons pas planter le décor. C'est une vidéo improvisée. Puisque Steve Phare a demandé qu'on partage, je vous explique rapidement l'histoire. Parce que je vais vous mettre la vidéo de Steve Phare postée dans les réseaux sociaux. Où il offre une somme de 500 000 francs à la personne, on ne sait pas, qui retrouverait peut-être son ordinateur. Parce que là, il a beaucoup insisté là-dessus. Ce qui se passe, c'est quoi ? Il n'a pas trop parlé, mais semblerait-il qu'il était garé devant Santa Lucia. Comme ça. Et voilà, il est parti peut-être que faire ses courses. Il a laissé son sac à l'intérieur. Il était pour... Qu'est-ce que tu veux me dire ? En fait, il partait à Douala. Il devait se rendre à Douala après avoir fait ses courses. Dans son sac, il y avait son ordinateur mythique. Son ordinateur gaming là. C'est quoi ? J'ai oublié la marque là. Je connais l'ordinateur là. Son ordinateur de gaming avec des lumières rouges passées par là. Où il y a ses fichiers, ses données, des trucs. Bon. Dans son ordinateur, il y a tout. Il y a des choses que si quelqu'un prend et réussit à débloquer, il va entrer dans cette situation là-bas dedans. Pas possible. Donc, Steve Farr offre une somme de 500 000 francs à la personne qui va lui donner son ordinateur. Et on connaît bien comment est l'opi. Supposons que quelqu'un attrape ou bien trouve l'ordinateur quelque part parce que les bandits n'ont pas pu débloquer et que la personne ramène. Il y a au pays, quand tu ramènes la chose de quelqu'un, c'est une pièce d'identité et qu'on avait agressé la personne. On te met une fois la main dessus. On commence à dire voilà, c'était toi, c'était toi, c'était toi. J'espère que les gens ne vont pas penser dans ce sens et vont essayer. Si c'est qu'ils tombent sur les mains, s'ils tombent sur ces braqueurs-là, c'est ces gars qui ont cassé le véhicule de Steve Farr, on espère qu'ils vont appeler Steve Farr via le numéro que vous allez voir dans la vidéo et que le problème va se résoudre. Et aussi, il faut que je note aussi que c'est parce que Steve Farr, il est connu plus que beaucoup d'autres personnes. Il a fait la publication de ça sur sa page. Sinon, ce qui est arrivé à Steve Farr, c'est ce qui arrive tous les jours, au quotidien, dans la vie des Camerounais, des Africains. C'est surtout là-bas. Bon, même en Europe, tout ça. Maintenant, on connaît que c'est le système du pays. Voilà. C'est comme ça parce qu'il y a la galère. C'est chaud. Et il y a les petits gars qui essaient un peu de se battre de cette manière-là. Ce n'est pas la meilleure des manières, mais ils se battent de cette manière-là. Donc, je vais vous mettre maintenant la petite vidéo de Steve Farr où il explique lui-même clairement, avec ses propres mots, ce qui s'est passé. C'est en quelque sorte ce que je viens de vous dire là. Il réclame juste son ordinateur. Il y avait aussi deux whisky à l'intérieur. Il a dit de 30 ans d'âge et encore une année. Il ne sait plus trop. Voilà. Donc, sinon, je vous remercie pour tous ceux qui partagent les vidéos de Cameroun Afrique Japar, pour tous ceux qui s'abonnent tous les jours, pour tous ceux qui mettent les étoiles, tout ça sur Facebook, sur YouTube, pour ceux qui soutiennent la chaîne avec le bouton merci qui est juste en bas de la vidéo. Comme vous voyez sur la vidéo, il y a le bouton merci. Vous pouvez soutenir la chaîne de plusieurs manières. Si vous aimez ce que Cameroun Afrique Japar fait, vous pouvez juste mettre un pouce bleu. Tout ça, donc, c'est important. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japar, le planteur de décors qui a juste été tenu à partager aussi la vidéo d'un grand influenceur connu sur la toile, voilà, puisque la manière de partager, raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Sinon, les trucs comme ça n'ancrent pas vraiment dans ma ligne éditoriale. Et avec le temps, on va essayer un peu d'être tout heureux, mais pour le moment, on reste concentré sur le braquata. C'est ça qu'il s'agit. Ciao, ciao. Bonjour mes fans, bonjour la communauté Facebook. C'est Steve Fa. Voilà, j'ai fait cette vidéo juste pour vous, pour lancer une alerte. Vous savez, il y a des gens qui passent leur vie à mieux aux autres. Donc, au niveau du magasin Santa Lucia, Ngusso, on m'a cassé le véhicule et on a porté le sac à l'intérieur. Le plus important, c'est mon ordinateur portat qui était dans le sac. Donc, j'ai fait ma valise pour aller à Boila. J'avais des colis pour les gens et mon ordinateur et quelques habits dont le sac est parti. Un troller. Si vous pouvez vraiment m'aider à retrouver mon ordinateur, il y a toutes mes données à l'intérieur, il y a toute ma vie. Je ne peux pas faire de vidéos sans cet ordinateur-là parce que j'ai tout à l'intérieur. Vraiment, je vous en prie, aidez-moi. Sur la caméra de Santa Lucia, on n'a pas pu remarquer les gars. Ils étaient en moto, ils ont cassé, ils ont rapidement pris et ils sont partis. Et apparemment, ils commettent ce forfait-là dans le coin tout le temps. Donc, soyez déjà vigilants. Comme vous pouvez voir. Donc, dans mon sac, vraiment, essayez de partager cette vidéo. Si mon ordinateur, c'était un ordinateur Lenovo, vous voyez les PC gamers, les ordinateurs qui ont beaucoup de lumière là. C'est la couleur noire. Un PC gamer. Donc, si vous pouvez trouver quelqu'un comme ça. Aussi, à l'intérieur du sac, il y avait des cadeaux des gens, des whisky. Trois bouteilles de whisky de 25 ans et 30 ans d'âge. Peut-être que vous pouvez tomber sur ce genre de bouteilles. C'est des bouteilles assez rares. Que si vous tombez sur ça, peut-être que ça vous mettra sur le chemin. Il y a aussi des chocolats emballés dans un coffret rouge. Je dis juste ça pour que si vous tombez sur quelqu'un qui a ce genre d'objet, vous signalez sur le contact que je vais mettre sur cette vidéo. Le plus important, c'est mon ordinateur portable et rien que mon ordinateur portable, s'il vous plaît. Il y avait beaucoup d'autres objets dans ma valise, mais c'est beaucoup plus l'ordinateur portable que je veux. Essayez de partager cette vidéo-là et faites attention à vous. quand vous garez vos véhicules. Ne laissez rien à l'intérieur parce que les gars font rage dehors. Ils cassent et ils dépouillent votre véhicule. Faites attention les gars. Partagez cette vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501